Qu'est-ce qu'il y a de la crise politique ? Récemment, il a dit du patron du CRIF qu'il était un type d'extrême droite. C'est de la bouillie mentale, c'est de la bouillie cérébrale, le cerveau de ce monsieur. Ce n'est pas possible de dire des choses pareilles. La célébration d'antisémites notoires pourvu qu'ils soient de gauche, le fait qu'il épouse la cause islamo-gauchiste. L'islamo-gauchisme, on sait bien qu'il va chercher ses idées dans le Coran. Le Coran est antisémite, c'est clair. Le Coran est homophobe, le Coran est phallocrate. Il y a des textes, il y a des versets, des sourates. C'est connu. L'idée qu'on puisse dire qu'on est féministe et en même temps défendre les islamistes, je ne dis pas un certain islam tolérant. Il a choisi son camp et ça fait longtemps. Donc simplement ça devient gros comme le nez au milieu de la figure. On se dit là ça va être difficile de cacher l'antisionisme de Mélenchon. On a parlé aussi des juifs qui avaient tué Jésus il y a quelque temps, peuple déicide. Enfin c'est constant. Si vous mettez bout à bout, vous apercevez qu'il y a une ligne droite et que c'est régulier. Simplement, évidemment, le service public qui est mélenchonien très souvent s'y flotte, regarde en l'air. Il n'est pas question d'aller voir la dangerosité de ce monsieur puisqu'on vous a dit que la dangerosité c'était Marine Le Pen. Lui, c'est long comme ça, son antisémitisme en permanence. Et puis chez Marine Le Pen, chercher s'il y a de l'antisémitisme, regardez combien. Non, il n'y a pas. Il n'y a jamais eu un seul procès de Marine Le Pen, un seul procès que Marine Le Pen ait perdu pour antisémitisme. Alors évidemment, on n'en ferait pas à Mélenchon. Mélenchon, c'est la gauche, c'est la conscience de gauche. Il est tellement cultivé, il est tellement réteur, il parle tellement bien. Ce qui est d'ailleurs une fiction, c'est faux. Quand on a l'occasion de creuser un peu la culture de Mélenchon, c'est vraiment quand on gratouille la vieille culture du trotskiste et ce n'est pas une culture vraiment très profonde. Donc enfin, les gens sont en train de découvrir que ce monsieur qui aime le sang, qui aime la terreur, qui aime Robespierre, qui défend Robespierre Bec et ongles, qui a défendu Fidel Castro, qui a défendu Hugo Chavez, qui défend aujourd'hui l'occupation du Tibet par la Chine et qui défend le régime chinois, qui défend aujourd'hui le Hamas qui décapite des enfants, viole des grands-mères, etc. On connaît l'histoire. Cet homme, effectivement, n'est pas recommandable. Je suis très heureux que des gens finissent par le comprendre. Ça fait un petit moment que je le dis. J'ajoute juste une chose aussi parce que j'ai encore rencontré quelqu'un qui récemment m'a dit « Ah oui, mais vous avez défendu Mélenchon ». Je voudrais quand même tordre le cou à cette rumeur puisqu'elle est fréquente. Je rappelle que c'est dans une émission de Ruckier. C'est l'époque où Ruckier m'a invité. Il m'avait dit à la fin d'une émission, alors les présidentielles, c'était des présidentielles où Mélenchon n'était pas candidat, pas encore candidat. Et donc il m'avait dit « Mais vous allez voter pour qui ? » Je ne sais pas. Je ne suis pas du genre à dire « Je ne sais pas si je sais ». Je lui aurais dit « Je vais voter pour Machin si j'avais eu envie de voter pour Machin ou pour Bidule ou pour un tel ». J'avais dit « Je ne sais pas ». Et il me dit « Mais si Mélenchon, etc. » Je dis « Oui, Mélenchon, ça pourrait m'intéresser ». Et depuis, Michel Onfray a soutenu Mélenchon. Ça a duré 30 secondes. C'est probablement susceptible d'être retrouvé sur des vidéos. Mais je n'ai jamais fait l'éloge de Mélenchon. Il n'était pas candidat aux présidentielles quand j'ai dit que s'il se présentait, peut-être je pourrais voter pour lui. Il s'est présenté et je n'ai pas voté pour lui. Parce qu'on a découvert le personnage qui avait à l'époque fait l'éloge de Cuba en nous disant que ça n'était pas une dictature. Donc je n'ai jamais voté pour lui. Je n'ai jamais appelé à voter pour lui. Je ne l'ai jamais défendu publiquement. En dehors de ce bref moment d'une réponse à la volée, à une question de Ruquier qui me disait « Pour qui voteriez-vous ? » Et je ne savais pas à quoi voter parce qu'à l'époque, tout le monde n'était pas encore parti. Donc je pense qu'il faut aussi arrêter de dire « Monfray, il a changé tellement d'avis parce qu'il a dit ceci, il a dit cela, etc. » Ça a été la même chose avec Besancenot. Quand Besancenot nous a dit dans une pleine page de Libération qui faisait l'éloge de Louise Michel, ce n'était quand même pas la même cam' que le trotskisme, qu'il fallait en finir avec le trotskisme. J'étais d'accord. Qu'il fallait faire un grand mouvement de gauche antilibérale. J'étais d'accord et je suis toujours d'accord. Et que lui se proposait de révolutionner tout ça et de rendre possible une espèce de grande gauche antilibérale, mouvementiste, etc. Et j'avais dit « Je suis d'accord avec ça ». Simplement, c'est lui qui n'était pas d'accord avec ça. Parce qu'il n'a jamais fait ça. Il l'a annoncé, mais il ne l'a pas fait. Il a ramené des gens à lui et il a perdu d'autres personnes. Les mêmes personnes qui se sont dit « Non, on s'est fait avoir. Il a simplement repeint la vitrine. » Mais c'était toujours trotskiste et il y avait toujours derrière lui Ben Saïd et Krivine. Donc voilà, juste pour expliquer que je n'ai pas tant changé que ça. C'est dans des moments très précis où j'ai dit que tel ou tel m'intéressait. C'était toujours parce que j'étais sur des positions de gauche antilibérale et je suis resté un nombre de gauche antilibéral. C'est pourquoi je ne peux pas défendre Hollande qui n'est pas de gauche et qui est libérale. Et je ne peux pas non plus défendre un Mélenchon qui, lui, ne roule que pour lui et serait d'extrême droite si ça lui permettait d'arriver au pouvoir et deviendrait ultra-libéral si ça lui permettait aussi d'arriver au pouvoir. Ceci étant dit, parenthèse fermée.